Votre dose de hip hop c'est tous les vendredis 21h 23h 21h 23h sur VL avec Thibaut et Juba dans le Tohu Bouhu et vous êtes toujours sur VL dans le Tohu Bouhu pour le meilleur du rap et sont arrivés nos invités le club ça va les gars ça va ou quoi ouais tranquillement content de vous retrouver ici vous allez bien bah on va bien en plein promo du projet que vous voulez nous présenter ici fort de nous deuxième projet ouais c'est notre deuxième projet vient de sortir bah vous allez nous en parler mais avant de s'intéresser au projet les gars moi je voulais parler un petit peu de la scène de montreuil parce que c'est là bas que vous grandissez c'est d'ailleurs là bas que vous vous rencontrez sur les bons de l'école de la république sur les bons de l'école et donc vous avez fait votre petit chemin là bas et c'est vrai que montreuil c'est une scène de rap c'est vrai que quand on parle de rap dans le 9-3 on s'intéresse tout de suite à saint-denis parce que c'est là bas que qu'est né le groupe ntm on s'intéresse directement au berbillé avec mac tire aujourd'hui il s'appelait un petit peu de partout se vrant avec khalach kimi khariz pso thug la courneuve mais c'est vrai que montreuil on oublie mais montreuil est un vivier du rap français mais d'un rap un petit peu particulier spécial on pense un peu à hichon avec le bon gamin mid-sizer on pense à 6 ou il gâteau est représentant de cette scène rap indé d'ailleurs qui met à l'honneur dans le narvalo city show on commence à on connaît on connaît on pense à triple go aussi dans un délire plus cloud on pense à tango john aussi qui pète tout en ce moment qui vient montrer aussi c'est vrai qu'il ya souvent des vrais univers chez les artistes de montrer je sais pas si c'est passé à quelque chose qui explique ça ou pas c'est vrai je sais pas si un truc explique ça je pense que c'est c'est une ville où tu as de tout en fait et je pense que c'est une ville aussi cas qui est bien imprégné par le côté artistique mais que c'est dans la musique et dans tout tu vois tu as beaucoup je sais pas des peintres des trucs et donc bah voilà quoi vu que les mecs les gens sont dans le truc artistique et j'irai bien le truc pas trop à ta question mais à tout est vous le club vous commencez donc je le disais à l'école c'est comme ça que vous vous rencontrez et puis comment est ce délire de on va kicker ensemble de base en gros on se connaît en gros depuis la maternelle depuis qu'on a trois ans tu vois et c'est vers les années collège quand on était en troisième on a commencé à rappeler comme ça pour le délire tu vois et après c'est devenu plus sérieux genre on les gens ils nous disaient que c'est lourd ce qu'on faisait et on a continué on a continué aujourd'hui on est là c'est quoi vous rapier à la cité vous avez grandi dans un quartier où il y avait des rappeurs et puis on rappe entre nous moi je viens pas de cité n'y a rien ouais donc on rappe entre nous en vrai de vrai c'est c'est kane qui a commencé à rappeler vous étiez 3 on est trois potes tu vois mais c'est lui qui a commencé à rappeler en premier nous on rappait pas du tout genre c'est un peu fichat au début enfin tu vois ce que je veux dire commencer à rappeler c'est bizarre et c'est lui nous a appris au jeu après on a été meilleurs que lui il a arrêté direct c'est vrai que vous vous commencez vous n'êtes pas du tout dans un milieu artistique à la base vous avez une famille d'artistes ou pas du tout pour nos deux cas pas du tout ok c'est vraiment c'est vous vous êtes des terres vous allez on va faire du rap ensemble et cette aventure donc qui commence c'était quand le premier morceau 2015 du club le notre morceau c'est la magie de paris la date je crois que c'était en mars ouais 2015 mars 2015 et c'était quoi ce morceau c'était vraiment on se tape un délire ensemble bah c'était vraiment on se tape un délire on avait pris un instru de young thug no way on avait pris cet instru là on l'a kiffé de ouf après on a écrit on a kiki le truc c'est young thug qui a été le détonateur un peu parce qu'à la base vous venez plus d'une scène open mic ou ça kick sale et c'est young thug qui a été le détonateur un peu qui a fait vas-y c'est vrai on peut chanter aussi ouais carrément bah à la base nous on kiki sur de la boom bap tout ça vraiment zéro rapport avec ce qu'on fait maintenant genre vraiment zéro zéro c'était guisement un peu le la première influence ouais t'as écouté le dernier morceau ou pas ouais lourd s'habille super lourd j'avais passé tout à l'heure justement s'en battre avec cette à l'heure et moi je kiffe ce qui fait c'est bien lourd et ouais pour ouais on faisait de la boom bap et après c'est vrai young thug il arrivait morceau de chèque tout ça on s'est dit vas-y en france moi là ça paraît un peu bête maintenant mais avec je remonte trois ans en arrière il n'y avait pas de mélodie dans le rap et tout c'était ce côté boom bap est-ce que justement ça n'a pas été l'influence des scènes ouvertes des open mic qui a montreuil puisqu'il y en a beaucoup beaucoup et c'est vrai que dans ces open mic là c'est quand même des instruments beaucoup boom bap je sais pas ça change maintenant mais c'est aussi ce côté là c'était ça que c'est le café de la pêche c'est là bas que c'est de là bas que vient aussi ce délire de commencer par du boom bap non c'était avant c'était avant qu'on fasse des scènes mais ouais on a fait des scènes justement au café la pêche et on a commencé à faire des scènes là bas justement ça s'est bien passé genre c'était un bon délire ce que du coup après en 2017 vous sortez votre premier projet qui était série 97 qui était le 26 mai 2017 c'était un 13 titre direct ça assez bien pris puisque vous avez eu tout de suite les pas mal de gros médias qui ont parlé de vous comment vous l'avez vous l'avez vécu c'est un peu vous vous attendiez à ce que ça prenne autant non mais je pense qu'on n'a pas capté n'a rien capté de tout ce qui nous est arrivé ça a été vite en vrai pour nous on a sorti la magie de paris et carrément pour se dire autour de nous moi je te parle au niveau de ma famille petit frère et tout personne savait même que je rappais et je me suis dit ouais on va faire ça en sous on va pas se faire cramer et tout et le clip il est sorti et peut-être le soir genre quatre heures après cinq heures après un petit frère il m'appelle tu as sorti un clip et tout tu vois c'est ça a été trop vite pour nous ce qu'il le savait votre famille que vous kikiez que non moi c'est une pote à ma mère qui lui a appris que des balances c'est pareil pour tout le monde que des balances et comment ils ont réagi du coup c'est quoi c'est j'imagine qu'ils auraient qu'ils auraient aimé vous voir faire des études vous avez tous les deux bacs quand même on a eu le bac sur une autre année et on s'est dit on va prendre le bac quand même bas ils ont réagi bah moi pour ce qui est de mon côté ma daronne elle a pas c'est jamais à sa place quoi je suis sûr je suis son fiston elle me voit pas avec des tailles et des joints tu vois ce que je veux dire la magie de paris c'est ça donc je pense ça a dû la choquer au début on a eu de la chance justement que ça marche bien donc tu vois donc bon elle comprend que voilà c'est sérieux quoi et justement ce côté sérieux quand est ce que c'est vraiment devenu sérieux c'est la magie de paris vraiment où vous êtes là on va on va faire des trucs sérieux c'est ça c'est pas le morceau savon non ça à partir de la magie de paris on se lance mais on fait des choses carrées et après ce projet fort de nous vous l'aviez en tête dès que vous avez publié c'est 97 vous aviez que vous allez enchaîner derrière en vrai on savait qu'on allait faire qu'on allait continuer qu'on allait faire un deuxième projet mais on l'avait pas en tête c'était pas prémédité le nom enfin on n'a pas en a galéré mais on l'a trouvé ya pas hyper longtemps et je crois qu'on avait vraiment le nom c'est ce qu'on a trouvé en dernier on a trouvé un dernier pourquoi c'est non du coup fort de nous fort de nous pas je trouve c'est pas mal ça fait un petit jeu de montre fier de nous et fort de nous on est en indé on fait tout 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 seul c'est moins fort de nous avec le chiffre 2 entre les deux non ça vous dit rien parce qu'on est deux non parce que ça vous je sais que vous étiez aussi tourner vers le foot ça a vraiment fait penser à ça j'avais vu dans des interviews que vous étiez aussi beaucoup intéressés par le foot c'est qui qui était dans le délire foot quand j'étais petit je faisais du foot du foot en club tout ça tout le temps je joue au foot en vrai tu vois maintenant un peu moins mais je crois que vous définissez comme deux attaquants de pointe aujourd'hui de certains clubs de ce club le club c'est quoi c'est c'est quoi le délire de ce blase là le club c'est vraiment un délire de mélange foot et rap ouais c'est ça en gros c'est genre une équipe en gros c'est ouais c'est ça parce qu'en vrai on est on est on est trois à la base on n'est pas que deux à rapper et on voulait un nom un peu fédérateur tu vois puis on savait que enfin on savait pas mais on part dans un truc où on bosse tout seul donc faut faire ton équipe quoi tu peux pas même à trois c'est difficile tu vois on n'est pas finalement on n'est pas que trois ouais donc on voulait un truc il ya plein de monde derrière il ya des gens qui gravitent aussi autour du club ou qu'on voit pas forcément là on a bossé tout projet enfin tout projet avec un beat maker 90% du projet qui a été enregistré même par lui tu vois ambitieux c'est ambitieux ce qu'a fait qu'a fait les prods qui est enregistrant qui a produit pour j'ai dit carrément carrément c'est un bon gars aussi il a fait calibre et là on bosse encore avec lui sur le son vous nous interprétera en fin d'émission et qui un peu le le kickage du projet c'est le seul son sans auto-tune joie donc on s'est dit bon on peut cliquer et on va en parler mais juste avant de passer à un premier extrait est ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu combien de temps a pris ce projet la fort de noix est lancé combien de temps vous avez pris à lancer ce projet là ben en vrai il a pris ça a pris à peu près le même temps que série 97 on l'a bossé un peu plus différemment tu vois on a pris du temps parce que je crois que quand on a terminé série 97 direct on est reparti dans nos dans nos studios à nous et on a commencé en vrai il a pris un an peut-être à se faire tu vois ce que je veux dire on l'a fait entre nous il y avait personne qui nous dit que t'es temps de séances de trucs de machin on l'a fait plus au feeling est vraiment ce qu'on voulait faire et c'est quoi la différence si vous deviez en trouver une avec votre premier projet de sache fait non pas plus travailler je réponds vite fait dans notre premier projet on voulait faire plusieurs palettes tu vois entre un peu tout ce que vous souhaitez faire mais l'impression aussi là dessus que vous montrez aussi plusieurs palettes mais on va en parler ouais on voulait montrer vraiment plusieurs palettes et après bas pour le deuxième projet on a dit vas-y maintenant on va faire ce qu'on plus qu'on a envie de faire moins de montrer ce qu'on sait faire tu vois ce que je veux dire voilà eh ben ça donne le projet fort de nous disponible depuis aujourd'hui il est disponible un peu partout les gars dans les bacs il est il n'a pas fait de c'est que du streaming il ya une volonté un peu plus tard de faire de c'est du cd ou on avait fait déjà avec série 97 ouais là c'est quoi c'est une mixtape pour vous c'est du titre on va écouter un premier extrait les gars de ce projet là vous choisissez vous choisissez moi y en a un qui m'a vu une vraie classe ouais va vous mentir c'est marie c'est marie ou est le kiffon marie moi je le kiffon marie je le kiff est ce que vous êtes chaud qu'on le met dans un bon parler juste après marie c'est le quatrième morceau du projet à zéro que viennent nous présenter le club ils viennent de montreuil dans le 93 et leur projet s'appelle fort de nous le morceau est dans le projet fort de nous que viennent nous présenter aujourd'hui le club ils sont là originaire de montreuil et moi je vous le disais les gars ce morceau j'ai vraiment vraiment kiffer parce que on avait l'impression avec les trois premiers morceaux que vous faisiez du club en fait c'était la recette le club et je trouve que le quatrième morceau là qui est marié il vient en fracture un petit peu en rupture avec les trois premiers morceaux c'était un peu une volonté aussi de ne pas rester là même si vous nous disiez que le projet où vous montriez un petit peu tout ce que vous saviez faire c'était celui d'avant mais aussi changer d'atmosphère un petit peu dans ce projet là aussi ouais c'est ça en gros en gros les sons les a classé de manière à ce que la personne qui écoute le projet elle s'ennuie pas tu vois que ça ça change d'ambiance à chaque fois tu vois en vrai je ne sais même plus comment on a fait le son il s'est fait grave tout seul c'est persignification du coup de la drogue comme une femme s'est fait tout seul je crois qu'on a enfin dans mes souvenirs mais là c'est pareil c'est on a dû trouver le refrain il dit vas-y viens on part sur ça et ça s'est fait hyper rapidement et dans ce refrain justement vous dites marie si tu savais on sait que ce sont des paroles d'un certain johnny hallyday les gars j'ai fait avant le drame ouais tu l'as fait passer avant ouais c'est quoi c'est quelqu'un que vous écoutez johnny ou c'est moi moi je kiffe ouais tu kiffes tout le monde a déjà écouté des sons de johnny tu vois je pense t'es artiste en plus c'est quand même un mec il a même là j'écoute encore et qui qui vous écoutez le club là où tu me dites écoute des gens des deux de la variété française écoute de tout toi ouais vraiment de tout il n'y a pas de barrière dans ce qui est musical en vrai il n'y a pas de barrière on n'écoute que lui lui comme moi on écoute vraiment de tout bien c'est qu'on écoute à peu près les mêmes choses ça veut dire qu'on s'entend toujours bien dit nous des noms d'artistes bah je sais pas là on va dire dans le rap f quand je te dis tout c'est tout ce qui sort ouais on suit tout c'est moi le dernier morceau a le dernier projet dernier morceau à termine claque si mal vous écoutez si mal très bon très bon projet j'ai kiffé aux choses et qui fait voilà je ne sentais que si mal il était un peu dans ce que vous êtes un exemple ouais et un peu dans d'autres genres musicaux du reggae un peu reggae ouais j'en ai dit moi mon daron il écoutait beaucoup de reggae t'as vu c'est un bim je me suis imbibé un morceau qui sort un peu du lot dans le projet c'est jamaïka vous partez d'ailleurs enfin vous partez complètement sur des sonorités qui sont graves inattendu vous êtes absolument pas dans ce délire là c'était une volonté aussi par rapport à jamaïka au début si tu veux la vérité il y avait que moi qui kiffait la prod le délire est gay j'ai mis pas trop moi j'ai posé dessus tout ça et j'ai cassé les couilles à tout le beau doit s'il vous plaît s'il vous plaît mais non pas tout ça les cassés les couilles comme pour lui m'a cassé les couilles pour d'autres sont tu vois et au final le leçon je sais pas on l'a bien qu'il fait partie d'un de mes préférés du monde et on parlait un peu de rap un peu façon reggae aujourd'hui on sent que les barrières entre le rap et le reggae sont en train de tous les autres styles musicaux mais beaucoup aussi entre le rap et le reggae on voit par exemple un groupe qu'on a vu justement avec thibault la semaine dernière generation qui ça vous dit quelque chose les gars franchement un groupe de reggae qui mélangent avec du rap us c'est super stylé à se cacher aussi de parfa se cacher ouais des virides aussi je passe tu connais ça vous écoutez pas trop je connais pas par rapport au reggae justement pas moi j'écoute classique frère je peux pas funer grand bob voilà du grand bob après en français j'ai taïro on est qu'on écoutait beaucoup parce que taïro justement c'était le premier à casser les barrières ouais non moi j'ai kiffé et dans ce projet on retrouve quatre thèmes principaux c'est la rue enfin la rue le quartier un peu la drogue les femmes et la réussite et il y en a un autre que tu oublies thibault et c'est moi qu'en préparant je ne l'ai pas dit il ya aussi la maman aussi on en parle un peu plus tard mais c'est vrai que je voulais ces quatre sons c'est un peu le fil conducteur de votre projet que vous avez voulu ou fort on n'a pas une vie de genre une vie normale au final on parle un peu de comme du chevet à part les drogues les femmes les 10 qu'est ce que tu veux que l'on dise et en faisant un projet de 18e donc assez long vous n'avez pas eu peur que ça se répète un peu et peut-être de lasser à un moment les mecs qui vous écoute je sais pas je pense qu'il est assez il assez riche en fait dans ce qu'un peu tout et tout le monde pourra se retrouver donc ouais non mais ouais mais c'est vrai que quand tu écoutes d'une traite matin je pense pas c'est le moment où j'ai écouté fuck up et mondéo les uns juste là après l'autre c'est un peu de son qui parle un peu de la même chose ça parle des femmes pas cru en nous j'ai plus trop le temps enfin tu vois là l'ascension et tout et c'est quand tu les entends les alès fin les deux à la suite tu as un peu enfin j'ai trouvé qu'il y avait un manque de diversité peut-être vous auriez pu faire j'ai passé un peu l'impression que j'ai eu sur le moment moi j'ai bien qu'il fait quand même les deux jours et je le prends pas mal je comprends moi je suis tellement matrixé par les pros tu vois que à partir du moment où j'écoute déjà deux pros qui sont un peu à un avoir ça me ouais ouais c'est moi je suis sur autre chose tu vois mais après ouais lyriquement par an c'est grave possible mais j'y prends j'ai l'impression que d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que vous avez une musique qui est assez festive dans l'ensemble et par contre au niveau des paroles ça va être beaucoup plus sombre comme parce que vous racontez et pas en ranger ne pas ça dépendait soit après ouais mais ça va être c'était une volonté aussi de d'arriver avec des prods qui soit assez joyeuse pour rappeler un truc qui est beaucoup moins pour les rod joyeuse un peu en vrai c'est ce qu'on aime plus justement pas on arrive en studio et si tu mets la trappe je vais bloquer et si tu nous mets un truc plus ambiençant ça va direct c'est plus pour ça tu vois vu qu'on a vraiment fait entre nous et pour nous ben voilà et c'est quoi c'est d'abord il ya des prods qui vous sont envoyés et puis vous vous trouvez les textes dessus c'est l'inspire qui vient comme ça ou s'il n'y a pas de règles au studio où il y aura une prod d'ambi va nous en ambitieux s'il va nous envoie une prod on va écrire au studio des fois ça peut être je suis chez moi je vais trouver une prod sur youtube j'ai tiré dessus tu vois ça dépend vraiment on n'a pas de règle de taf sur ce projet vous le disiez tout à l'heure on en a un peu parlé mais il ya beaucoup d'autotune et l'autotune aujourd'hui c'est très utilisé par les rappeurs des fois trop moi je trouve pas pas trop sur ce projet là justement même s'il ya qu'un seul morceau comme vous le disiez qui n'était pas il ya des nid a beaucoup de morceaux où on l'entend pas finalement l'autotune ouais et comment vous vous concevez à l'utilisation de l'autotune les gars c'est moi je trouve que ça peut faire chan mais ouais c'est pas moi j'aime bien en vrai je te mets pas au début j'avais du mal au début tu es plus loin qui vient du bon bah tu as qu'appeler ouais même nous deux en vrai on avait un peu du mal au début mais en vrai je sais pas moi je trouve ça martel et après au final on a réussi à le gérer ça fait nous des chanteurs l'autotune l'utilisation de l'autotune aujourd'hui vous pensez que c'est incontournable et le boom bap c'est derrière nous non non je pense que c'est soit c'est pas incontournable ça dépend de ce que tu as envie de faire les mecs comme rémi ouais il utilise je sais pas là peut-être fait 80% de son projet je dis des conneries peut-être un mais il a dû faire il a utilisé un seul morceau je crois remis en train d'écouter beaucoup de rap ça fait plaisir parfois tu as des rappeurs qui écoutent pas de rap parce qu'ils n'aiment pas être influencé par les autres ces deux écoles je comprends des fois même moi je me dis j'arrête d'écouter du rap français mais mais c'est ma cam et je te parlais du boom bap toi qui a laissé tomber boom bap maintenant est ce que tu penses que le boom bap c'est derrière nous et non 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 je pense qu'on va on va même enfin nous on en a parlé là qu'on comptait bien remettre une petite couche pourquoi pas de ça ah ouais boom bap pourquoi pas et t'as pas peur de perdre un public que tu as acquéris avec c'est c'est pas le bon ouais 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 mais bon après dans ce cas là tu veux dire où tu penses t'élargir justement d'utilisation du bon moment moi je vois je suis plus dans le truc de m'élargir et de faire surtout en vrai ce qu'on ce que tu as du bon son vrai si je signes sinon je fais un sondage sur twitter vous voulez quoi et on fait que ça ouais c'est ça tu as fait de la zumba on fait on fait les trucs qu'on a envie de faire surtout que le boom bap aujourd'hui il ya des représentants on parlait tout à l'heure de tout cas de mots il n'est pas surexposé mais quand on voit des missions quand tu vois les cassez moi pas les cassez moi pas les qu'on n'a pas parlé d'ailleurs sur le projet le morceau d'avant marie un thibault tu crois que c'est qu'il a un morceau marie jeanne qui est un peu la même la même structure de départ avec ses personnifications de la drogue comme une femme mais c'est toujours réussi comme comme approche que ça te permet de c'est facile avec le mot marie en vrai c'est ça c'est marie marie jeanne et il ya un autre morceau moi qui m'a qui m'a beaucoup plu dans le projet est celui que vous ferez à la fin de l'émission c'est calibre est ce que c'est le seul vous êtes vraiment sur un storytelling ou pour raconter une histoire ça fait penser un peu à un morceau comme du ferme de la foule ou comme un peu fiction de booba tu vois c'est on raconte une histoire de a à z d'un mec de c'est venu d'où je crois que c'est moi j'avais commencé à écrire un jour j'avais une prod justement une prod de youtube et j'ai écrit un texte une histoire tu vois je trouvais que ça ça changeait un peu de ce qu'on faisait d'habitude avec le refrain il avait le refrain il avait toujours j'avais le refrain j'avais tout tu vois après j'ai montré sa taille et il est rentré direct dans le délire c'était important d'avoir un son qui qu'est dans le projet pas c'était une volonté ouais quand même c'est pas trop s'éloigner de cette fois c'est pas non plus que ouais c'est ça ça on va revenir il n'y aura pas de surprise aux situations allez on va écouter nous un deuxième morceau extrait du projet fort de nous disponible depuis aujourd'hui il est saigné du club le club a retrouvé un petit peu partout c'est vous qui choisissez c'est vous qui faites la progra les gars la morale la morale très bon morceau on en parle juste après que j'ai aussi beaucoup aimé c'est le club c'est surveille en ensemble jusqu'à 23 et on est de retour surveille toujours avec nos invités ils sont là le club qui sortent leur projet aujourd'hui fort de nous retrouver ce projet partout en digital et c'est un projet qui à l'instar du premier j'espère pour vous les gars cartonnera c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter et c'est vrai qu'on découvre encore cet univers avec thibault et oui on peut parler du morceau maman enfin la morale qu'on vient de s'écouter un morceau adressé à la maman la morale la mort est ce que vous l'avez à la voie non là on a le nom qui s'appelait la morale avant c'est quoi cette histoire de changement de nom c'est ce qu'on veut y en a pas de nom donc on avait qu'un refrain tac tac ça s'est fait vite sur l'ordi pour l'envoyer à l'appeler la morale et la taille on est revenu sur les noms tu as sur chaque truc du coup morceau maman et du coup un peu j'allais venu d'où l'idée c'était la volonté un peu de s'adresser à elle et leur faire comprendre enfin la situation actuelle et pourquoi on en est arrivé là et que ça va marcher en gros c'était ça c'était parce que ça est déjà la première année avec série 97 tu vois elle a été dur enfin au début ça a été vraiment dur genre moi mes parents genre comment dire il au début voulait pas vraiment que je rappe tu vois mais avec le fil du temps ils ont capté que c'était moi ce que je kiffais vraiment et ils m'ont laissé continuer à faire ce que je kiffe voilà et après ben justement pour les remercier pour leur dire que enfin toi que je les aime que je tiens à eux tu vois je voulais faire un son destiné à la daronne voilà ce côté péjoratif du rap les gens qui voient un petit peu le rap vous pensez pas que c'est entre un petit à petit de bouger même dans l'esprit des darons ou va plus les gens y meurt et puis à des jeunes ça va rentrer petit à petit pour nous le rap vaincra c'est sûr et certain et toi du coup déjà l'histoire avec ta mère quand c'est la même chose ouais c'est à peu près la même chose façon tu sais je la comprends c'est un milieu qui est tellement pourri que t'as pas envie que ton fils y rentre dedans mais bon d'un moment c'est pas pourri c'est non mais quand je te dis pourri c'est dans le sens où c'est c'est du hasard c'est du jeu c'est un peu du jeu d'hasard ce que l'actuellement on en parlait tout à l'heure vous êtes chez music est en distribution ouais forcément un premier projet qui marche avait déjà les sirènes un peu partout tout le monde qui te contacte et vous vous avez vraiment eu la volonté de rester en indépendant et de rester un maître de votre musique ouais c'était ça c'est quoi c'est garder la liberté c'était une affaire de pourcentage c'était une affaire de faire ce qu'on veut faire 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 les choses soi même voilà et c'est que c'est quoi mes espoirs avec ce projet c'est conquérir un public encore plus grand pour voir derrière il avec un album c'est ça on attend de d'avoir on va dire bah une vraie attente sur nous pour envoyer un album pour l'instant fait c'est qu'il y avait en 2019 si dieu veut et on n'a pas encore parlé aussi mais il ya aussi un aspect très visuel dans votre musique on peut le voir sur beaucoup des groupes actuels on sait que le club pas ce qu'elle presse parfois avant la musique et c'est un truc que vous travaillez longuement les vidéos à chaque fois ouais on se prend un peu la tête dessus c'est vrai c'est important enfin nous on trouve c'est important je pense ça nous a bien aidé c'est ce qu'a fait une partie de votre succès on aurait fait la magie de paris en mettant une cover une image c'est pas si on serait ici tu vois donc c'est important mais je pense en tout cas ils sont avec nous ils viennent nous présenter leur projet fort de nous disponible à partir d'aujourd'hui un peu partout les gars en digital ils sont avec nous c'est le club et c'est vrai que ce projet moi j'ai bien kiffé et avec des des univers différents et on parlait tout à l'heure du morceau jamaïca le mélange reggae reggae rap il ya plein de mélanges comme ça et vous vous inspirez aussi de plein genre musicaux ce que vous nous disiez ouais carrément c'est ça bah on était petit on a écouté tout dans il écoute de tout que on est des éponges ouais c'est ça vous entendez sonorités qui me plaît qui me rappelle quelque chose ça va ça va me titiller et on va bosser dessus et ça va me permettre de vous emmener doucement vers la question des collaborations puisque là pour le moment le club c'est beaucoup entre soi beaucoup de deux choses faites à la maison est ce qu'il ya des collabs bientôt est ce que c'est quelque chose que vous aimez bien non on a imprévu niveau lab pour l'inprévu il ya des grosses têtes normales avec qui on rêverait de faire comme tout le monde tu vois c'est qui je sais pas je vais dire une réponse qui est bête en les boules bas c'est une réponse qui est trop belle faut savoir que juba il sait l'animateur rap qu'aiment pas booba ça fait un an j'essaye de le couvertir musicalement non musicalement bien sûr mais également ouais bah après chacun son style chacun son sinon c'est ça on peut pas dire après j'ai du mal avec certains rappeurs toi t'as des faciles d'autres ouais j'imagine que vous avez aussi des rappeurs que qui vous accrochez pas et pour un large public kiff et ça serait des des collabs pour faire quoi plus un mec qui kick et vous vous continuez un petit peu avec votre délire autotuné j'ai même pas de truc je sais pas c'était juste un par fierté par par goal tu vas faire un fit avec un mec qui t'a bercé pendant ton enfance ou avec un mec pour quitte à beaucoup d'estime musicalement tu vois c'est une fierté donc c'est un but c'est quoi l'album cacibre pour vous alors celui que vous avez écouté qui vous a mis une claque et que laisse moi réfléchir à 100 m de blanc c'est la difficulté de l'art à l'album tu vous parlais voilà il n'y a pas longtemps à nino encore une fois il a fait un truc quasi parfait moi l'ancienne c'était l'album de la fouine ouais carrément lesquels comme il s'appelle ou la pochette les repères ouais ouais carrément l'album là exceptionnel la foule franchement revient là où n'y revient c'est ça il ya niro niro truc de ouf niro si la crime ouais la crime fait entrer la crime ça c'est des trucs même encore je les écoute je vais les écouter toute ma vie au final et de montrer vous êtes buté un peu avec des mecs vous êtes pas trop en collaboration avec cette scène non pas trop en gros pas trop ouais on sentait que vous n'étiez pas dans le délire de ce qui se faisait à montreuil un petit peu ouais c'est ça mais en fait je sais même pas s'il ya un délire qu'ils se font qu'ils font qu'ils font leur kiff et il n'y a pas une réelle scène où genre tous les rappeurs tout le monde fait ça par café de la paix tu vois ça se rencontre un peu mais c'est ça mais est ce que vous vous diriez que le rap c'est venu un peu par hasard ce que vous n'étiez pas connecté à cette scène de montreuil c'est venu un petit peu par hasard où vous avez vraiment tout fait pour être dans le milieu du rap quand ça c'est fait franchement là plus que naturellement ouais vraiment on a commencé à rapper à écrire à vouloir être meilleur à vouloir être meilleur que les mecs que tu écoutes et et après le rappeur préféré de leur rappeur préféré après ça c'était grave naturellement je toujours et c'était quoi si c'était pas le rap ça aurait été quoi pour vous les gars faisiez des études ouais je faisais des études de quoi on faisait des études dans quoi vous étiez tourné vers ben en vrai on a fait la magie de paris on était en terminale terminale quoi moi j'étais en es moi j'étais en st2s à l'heure aussi et et vous saviez pas quoi faire quoi ouais c'était un grand flou l'avenir était flou et leur avenir est fou c'est ils sont avec nous c'est beau c'est de la trompe et on va partir avec un troisième extrait de ce projet qui est sorti aujourd'hui vous pouvez le retrouver un petit peu partout fort de nous il s'appelle le club et on choisit un morceau tibout j'en ai laissé choisir lesquels à l'eau et nous en parler un petit peu de ce projet de ce morceau pardon on l'a dû le faire en 30 minutes c'est le dernier c'est l'avant dernier son dernier mais c'est le dernier qu'on a dû faire dans la produite dans la création du projet on l'a fait en 30 minutes pour nous on avait bouclé le projet et je sais pas on allait en studio ambitieux il a commencé à faire une prod on a commencé à écrire dessus il a terminé sa prod on a posé c'était fini et à l'eau s'il y avait une référence il y avait un truc non franchement ça s'est fait tellement vite je crois on arrivait on a eu le refrain à le hall on a dit vas-y bien on fait un truc thématique un morceau comme ça là du monde en vrai je vais m'en rendre compte il ya beaucoup de monde qui ont fait des hallos ouais j'ai l'impression quand tu le dis ça part souvent un refrain ce que tu disais déjà cette telle heure c'est d'être pour tout part d'un train d'abord vous faites le refrain ensuite les coups non c'était deux exemples ça tombe par hasard mais non même pas des fois des fois on se dit bien on fait un truc à thème des fois on sent pas les couilles on fait rien et on galère à trouver un refrain allez ils sont avec nous c'est le club leur projet s'appelle fort de nous disponible un petit peu partout et on va écouter ce morceau avant dernier morceau du projet à l'eau allo 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 l'avant dernier morceau du projet de le club ils sont avec nous ce soir ça va toujours les gars ça va au calme toujours bienvenue à vous bien sûr si vous venez de nous rejoindre et là ce morceau à l'eau que vous nous avez dit qui a été fait en tout dernier à la dernière minute à la va vite très bon résultat quand même pour un mois mais au final ce qu'on s'est dit ça se trouve les meilleurs sont c'est quand tu les fais à balle ouais 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 souvent ce qu'on se dit pas ce qu'il ya des sons je te jure on a dû passer des mois c'est lequel moi le plus le plus élaboré le mans celui qui a mis plus de temps plus tôt les élaborés je sais pas c'était c'est quoi dans la zone dans la zone dans la zone dans la zone le deuxième morceau du troisième morceau du projet il me semble ouais il est vers le deuxième fois deuxième le bon chiffre c'était c'est quoi c'est pour vous c'est le plus bossé et c'est celui sur lequel vous allez plus miser ce que l'album c'est pas le plus beau c'est pas le plus en gros tu vois en vrai avec eux sont couplés et on qui fait tellement ce couple et moi j'avais du mal avec la prod à la base en gros c'est ça c'est l'inverse de jamaïca en lui il avait il avait déjà son truc posé et en fait je kiffe et tellement son truc et tout le monde qui fait tellement ce qu'il avait fait qu'on se voyait pas de zapper le son parce que j'aimais pas la prod donc on s'efforcer on s'efforce je me suis forcé et au final le sol je le kiffe faire des solos enfin mettre un solo à chacun de vous sur jamaïca et lui sur dans la zone ça vous a pas tenté non plus vous voulez vraiment être tout le temps à deux vous avez toujours rapé à deux il y avait jamais eu question de faire à des trucs solos toujours à deux mois pendant toujours à deux jours en club en ce temps en club c'est ça toujours en club les deux attaquants de pointe du jeu et sauter avec les buteurs les buteurs directement et vas-y on va parler un peu de foot alors les gars si vous voulez avant de de parler freestyle c'est des supporters de quoi on va voir si on va sur moi je supporte paris parce que moi j'ai en gros je suis pour lyon et le tchèque c'est quoi c'est qu'est-ce que ouais à l'époque ils étaient trop chauds l'époque où tu avais du ninho christ mais là en plus on vient d'acheter balle au telly va venir à lyon balle au telly vient pas à marseille j'en suis sûr et certains vous aimez bien le foot c'est quelque chose vers lequel je crois que toi tu allais d'aller t'orienter mais pas toi non j'avais pas vraiment j'allais pas m'orienter tu vois c'était juste je faisais du foot comme tous les jeunes ils font un sport quand ils sont petits tu vois moi je faisais du foot j'ai fait de l'athlétisme aussi mais ouais c'était plus le foot que je kiffais et pourquoi c'est pas fait c'est parce que tu avais pas parce que je après il ya la bédaffe qui est venu et va le foot en tout cas vous parlez pas de foot d'ailleurs sur ce projet non non il n'y a pas d'être là comme ça j'ai un qui manque et comment ça se passe l'écriture tu me disais parce que des fois vous écrivez chacun de votre côté ou des fois vous donnez des coups de main chacun de votre côté vous rejoignez après des fois chacun de notre côté sur des produits youtube sans rien se dire tu vois et après on arrive ensuite doit être changé ça j'ai ça lourd non et des fois on va bosser en studio à z leçon et un des morceaux que vous avez bossé et kicker c'est le morceau calibre les gars c'est ça c'est ça c'est le morceau sans autotune son morceau c'est quoi l'histoire de ce morceau parce que vous allez nous l'interpréter dans quelques instants en live c'est l'histoire d'un mec qui a craqué il a tiré mon gars storytelling un petit peu un peu ce que ce que faisait je vous avais peut-être pas qui fait la comparaison big flow lit sur un morceau ouais ils le font il ya une histoire comme ça monsieur tout le monde je sais pas si ça dit je crois que c'est tout le monde elle est mortel bah oui je crois que toi tu avais d'autres références thibault non tout à l'heure je les ai dû faire mais bug fiction c'est un peu les histoires de la cage de moi ça m'a fait un peu penser sur ça mais ouais ouais mais c'est les gros sont storytelling dans la française donc forcément mais c'est bien c'est rare les rappeurs qui font encore de storytelling en 2010 c'est une formule qui est efficace tu vois alors tu embarques le mec tu lui fais juste quelque chose par ton sang tu vois pas surtout le vote il est très imagé celui-là donc tu t'imagines le truc de la tête tu vois et c'est inspiré de quoi du coup cette histoire un peu de basse là c'est un peu couplé chacun à son ramène son truc je pense que lui c'est sûrement inspiré de s'inspirer du quartier des quartiers il n'y a pas vraiment d'inspiration un truc et moi c'est arrivé aujourd'hui ça peut arriver demain genre c'est un truc moi c'est pareil toi c'est pareil c'est des potes à moi qui font qu'ils font des conneries j'entends beaucoup parler de ce qu'ils font et se retrouvent au zonzon l'histoire de la force à tout le monde on fait tous des conneries ben là c'est ouais c'est inspire ça inspire le club et s'inspire un morceau du projet je crois que c'est le sixième septième projet septième morceau du projet franchement ça en tout cas allez découvrir le projet il est disponible partout en digital à paris lyon marseille lille bordeaux et partout dans le monde écoute vl sur vl-media.fr et sur ton app